Salut à tous, bienvenue dans cette petite vidéo de présentation du programme de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. J'ai le plaisir de remettre le couvert, si je puis dire. En tout cas, c'est avec grand intérêt, beaucoup de passion et d'émotion que je vous retrouverai à partir de la fin de ce mois d'août pour vivre les manches du championnat e-sports WTCR. Comme l'année dernière avec le WTCC, j'ai la lourde tâche et le grand plaisir, surtout la grande passion, de vous streamer pour la partie francophone. Les compétitions de ce championnat e-sports organisées par Eurosport Events, Sector 3 Studios et RaceRoom. Je remercie de nouvelle fois Robert Weissenmuller et notre ami Jean-François Chardon qui me font une nouvelle fois confiance en partie pour ces streams. Ce sera très simple, je vais vous expliquer tout ça et le mieux c'est encore de vous les montrer avec cet habillage qui reprend, avec un Photoshop absolument sensationnel. Ce que l'on va vivre ensemble et sachez que les 7 manches sont disponibles dans la description et vous avez sans doute dû voir les overlays passer d'il y a quelques minutes, quelques heures sur YouTube. Vous avez tous les liens pour ne manquer aucun live et ça commencera à partir je crois du 16 ou du 18. Une fois que tout sera mis en place, une semaine de qualification et ensuite des soirées de stream avec au programme 3 courses, 2 divisions. Une qualification et la course 1 de la division 2 et ensuite la qualifier les 2 courses de la division 1. Au programme le Hungaroring, ça c'est vraiment intéressant comme circuit pour débuter parce que c'est très particulier. Suivra la North Life, on va aller visiter l'Enfer Vert, ensuite Zandvoort au Pays-Bas, le Slovaquia Ring, Suzuka, la Chine avec Shanghai. Donc je précise ou Zouaï, je ne sais pas encore mais bon il est marqué Chine, c'est assez perturbant. Je pense que Zouaï sera retenu. Et la finale sera à Macao le 11 novembre, formidable. Et donc tous ces streams seront à suivre en direct sur cette chaîne YouTube. Vous pourrez les suivre en direct, il y aura également un live qui sera en anglais, en allemand si je ne dis pas de bêtises. On reprend un petit peu l'équipe de l'année dernière, j'espère que vous allez pouvoir vous aussi vous y mettre. Si vous faites partie d'une équipe e-sport ou que vous êtes indépendant, vous pouvez participer à cette compétition. Toutes les informations seront bien évidemment disponibles sur le Twitter de RaceRoom. Je vous mets tout dans la description, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir toutes les infos. Sachez également qu'on va avoir, si elle n'est déjà sortie, une vidéo de présentation de ce mode, en tout cas de cette extension WTSR sur RaceRoom que j'attends depuis des mois, des semaines. Enfin les Odicom2you sont là, je vais enfin pouvoir faire ma carrière que je vais évoquer dans une autre vidéo. Mais oui, il n'y aura pas une carrière, il y aura une petite série qui durera peut-être 7 ou 8 épisodes avec comme principe un petit peu de ce qu'on avait fait à l'époque avec le BTCC ou encore avec le championnat STW sur RaceRoom7. On va faire une petite saison avec une Odicom2you évidemment sur différents circuits. Moi j'ai été un petit peu plus exotique, on va aller du côté de Zoltère, vous allez voir, ça va être assez sympa. Ça tranchera avec le côté commentaire vraiment des épreuves e-sport et la série à côté qui sera vraiment commentée en live, en direct pendant que je roule derrière mon voulant. J'espère que ça vous plaira. En tout cas moi, quand vous pouvez le voir et l'entendre, je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de vous faire vivre tout ça. Je vous donne rendez-vous dans la description pour toutes les infos. Réagissez en commentaire si vous avez des questions, des réactions. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucune info. Merci à toutes et à tous et rendez-vous donc pour le premier live au Hungaroring. Salut !